... Le plan ivoirien contre la déforestation des forêts a été présenté à New York aux États-Unis lors de la 14e session du Forum des Nations sur les forêts. Sidonie Davila. Le ministre des eaux et forêts de la Côte d'Ivoire a la tribune de la 14e session du Forum des Nations sur les forêts. M. Alain-Richard Donvahy a pris part aux travaux au cours desquels il a présenté les efforts déployés par le pays pour freiner la dégradation des forêts en adoptant une politique de préservation, de réhabilitation et d'extension de ces forêts ainsi qu'une stratégie de mise en œuvre. La stratégie de mise en œuvre de cette politique ainsi que son plan d'action pour la période 2019-2030, je voudrais le souligner, ont été élaborés et adoptés à travers un processus participatif et inclusif regroupant les acteurs du secteur public et du secteur privé. L'objectif de cette politique est de permettre à la Côte d'Ivoire de recouvrir au moins 20% de sa couverture forestière, soit 6 millions d'hectares au total, à l'horizon 2045. Le budget de cette mise en œuvre de cette politique est estimé à 1,2 milliard de dollars américains sur une période de 10 ans. A cet effet, un nouveau code forestier adapté à cette politique, enterriné par le gouvernement, est soumis à l'Assemblée nationale pour l'adoption dans les prochains jours. Au cours de ce forum qui s'achève ce vendredi, un accent particulier sera accordé au suivi et à l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan stratégique, notamment l'instrument des Nations Unies sur les forêts ainsi que l'élaboration des indicateurs mondiaux relatifs aux forêts.